Le pouvoir politique a quelque chose d'ennivant. C'est une lapalissa. Qu'on soit américain, européen, asiatique ou africain, il faut par conséquent mettre de véritables contre-pouvoirs à tout détenteur de celui-ci, sinon il risque de déborder, de faire un saut dans l'inconnu. Notre constitution en vérité a fait du président de la République l'unique source du pouvoir. De sorte qu'il ne faut pas s'étonner qu'il s'évertue à arbitrer selon les intérêts de son groupe. Et par conséquent, un très bon dribbleur et arbitre tout à la fois, tout président de la République est armé d'une conscience politique partisane fortement orientée et pourrait constituer son équipe de joueurs de 13 ou 15 joueurs, voire même plus, pour jouer contre un adversaire réduit à 9 ou 8 et dans des conditions qu'il aura lui-même choisi. Il ne sert alors à rien de venir s'apitoyer sur des lois ou décrets présidentiels et comme des pleureuses Banyoun, Jola, Balan, Mankagne et celles de l'ancienne Égypte venir verser de chaudes larmes sur les grilles du palais de la présidence que nous avons voté sans prendre du recul et autres réels contre-pouvoirs. Nous l'avons dit et répété, la plupart des analyses politiques dans notre pays manquent d'épaissons historiques. On semble se fâcher avec le recul du temps pour pouvoir bien situer les responsabilités majeures de toute action politique, surtout présente. Il est plus qu'évident que tout scénario politique est motivé dès l'origine par des intérêts purement partisans. Pourquoi le nier ? Au Sénégal, comme un peu partout en Afrique, on ne conçoit en effet la politique que sous forme de ruses, de désinformations, de manipulations, de contextes favorables à ces actions mûrement réfléchies et planifiées, de cynisme et de prébandes. Les principes fondamentaux, les invariants sociopolitiques qui fondent la vertu telle que la jalousie, la justice sociale, la responsabilité, le souci consent de dire la vérité en tout lieu et en tout temps, la qualification du petit peu sur qui et pour qui on jure, sont pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques à des années-lumières en vérité de leurs préoccupations majeures. Et c'est ce qui veut dire que le diable est dans la politique. Il faut par conséquent arrêter ce que nous appelons le tapalier national, le rafistolage politique mineur, et faire basculer radicalement notre pays sur la pente de son destin réellement démocratique et ou le petit peu, parce que nous sachons ni lire ni écrire en français, est exclu des grandes décisions nationales. Celle-ci ne doit pas rester uniquement entre les mains des seuls soi-disant spécialistes en droit ou de la constitution. Au nom de quelles raisons ? Le véritable obstacle à la démocratie est déjà là, présent sous nos yeux et dès l'origine. La grande masse est exclue, hors-jeu. Notre charte fondamentale doit intéresser et impliquer toutes les franges de notre pays. Toutes les coûts sociales, religieuses, politiques, culturelles, etc. sont à l'heure appelées à jouer leur plein rôle. Mais restreinte, chère charte, dans le cercle étroit d'une langue étrangère, fut-elle la plus développée ? Alors que les paysans, les ouvriers et tous ceux qui ne sont pas alphabétisés, outillés techniquement, regarderont alors ébluer cette langue du dehors comme des sentiments de diamants, alors qu'il n'en est rien, c'est alors parler de tout sauf de la démocratie. C'est exclure près de 80% de notre peuple du champ politique et des grandes décisions nationales. C'est faire du saupoudrage, s'enferrer dans des positions indéfendables, partisanes, saugrenues. Il faut donc impliquer tout le peuple sénégalais dans l'appropriation de la bonne conduite de notre constitution. Cela implique qu'il faut la traduire dans toutes les langues du pays, la populariser et ne point faire du président de la République l'unique source du pouvoir, tard, congénital de notre État. D'autre part, nous n'avons cessé de le dire, il faut un véritable code de conduite, un code rigoureux, un code d'honneur, de sincérité dans les déclarations chez les hommes politiques de quelques bords qu'ils appartiennent. Avoir un enthousiasme dans le respect de la parole donnée, de la souffrance humaine, quelles que soient les circonstances qui l'auront engendrée. Avoir le souci constant de ne pas compromettre les chances de plus en plus faibles d'une dynamique unitaire nationale. Où devront être les grandes raisons qui dicteront, entre autres, ce code de conduite. C'est le sens, la finalité profonde que nous donnons à tout dialogue national, dont nous disions qu'il fait partie de l'identité sénégalaise retrouvée et rénovée. Ce dialogue aura pour ambition première, non seulement de conduire encore une fois des élections librement exprimées par des femmes et des hommes d'honneur, mais de dresser un code d'honneur et de limiter les prérogatives du président de la République dans les temps que nous vivons en attendant une constitution librement, réellement nationale, parce que connue et digérée par tous. Attends-nous lentement, car déjà, il se fait tard.